Dans cette vidéo, je vais parler d'une autre manière pour la programmation des codeurs récrémentaux. Donc on va utiliser une autre bibliothèque que nous avons vu dans la première vidéo. Donc ici, on va prendre un autre exemple. Donc on va ici, par exemple, on veut ici contrôler la position d'un plateau qui est assuré par un codeur récrémental. Donc je vais contrôler la position de ce plateau à travers le codeur récrémental. Ce plateau qui sera monté dans un arbre d'une vie sabie entraîné par un moteur. Donc de telle façon, lorsque le moteur va tourner, le plateau va se déplacer d'une manière de translation. Donc le codeur, il est directement relié à notre arbre. Donc de telle façon, ici, la longueur de l'arbre, cet arbre, c'est 1 mètre. La précision que je veux, 0,01 mm. Lorsqu'il va faire une tour, c'est-à-dire le codeur, lorsque le codeur va faire une tour, donc le plateau va la déplacer 20 mm. Et donc, ici, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va déterminer la résolution de notre codeur pour avoir une telle précision. Donc, ceci, par exemple, on va faire notre calcul. Donc, nombre de points, donc égale quoi ? Égale à 1 sur PS, c'est-à-dire précision, fois, je me rappelle bien, c'est-à-dire la formule. Donc, fois R, c'est-à-dire, ici, le rapport de réduction que notre cas égale à 1, car notre codeur est relié directement à notre arbre. Et P, c'est le rapport de conversion en rotation, en translation. Donc, je vais revenir. Donc, ici, fois R et fois P, c'est-à-dire la... Ici, c'est le R, donc, égale à 1, car le codeur est relié directement à notre arbre. Donc, il n'existe pas d'engrenage intermédiaire. P, c'est-à-dire ici, pour une tour, combien il va faire de translation. Donc, pour notre cas, c'est 20 mm par tour. OK. Donc, dans ce cas, donc, NP égale combien ? Égale, précision, c'est 1 sur 0,01 fois fois 1 fois 20, ce qui va donner 2000 points par tour. Donc, il faut avoir un encodeur pour avoir une telle précision de 0,01 mm. Il faut avoir un encodeur qui permet, lorsqu'il a fait une tour, il va faire 2000 points par tour. Donc, ici, nous avons, nous avons terminé le nombre de résolutions dans notre encodeur. Pour avoir une telle précision, par exemple, on va, on va, par exemple, utiliser 2000 points. Pour notre cas, on va terminer, par exemple, on va terminer, on va, par exemple, ici, lorsque je vais cliquer sur le marche. Donc, le plateau, il va déplacer de, euh, 4, euh, 0,4 mètres. Il va s'arrêter 10 secondes, puis il va aller une deuxième position, euh, vers, par exemple, 0,8, euh, centimètre. Il va s'arrêter une deuxième de position. Donc, ici, pour déterminer les positions de, euh, euh, 4 centimètres, euh, c'est-à-dire, de 4 centimètres et le 8 centimètres. Donc, on doit terminer l'équivalent de nombre de points. Donc, Ni, nombre des impulsions pour une distance de, par exemple, euh, 0,4 mètres. Donc, euh, égal combien ? C'est-à-dire, euh, 400 millimètres sur, bien sûr, 400 millimètres, c'est qu'on va donner 1,0,1. Ce qui permet de donner, l'équivalent, égal, donc, c'est 400 fois 100, c'est-à-dire, 40 mille impulsions, par, euh, c'est pas partout. Il va donner 4 mille impulsions. C'est-à-dire, si notre codeur, il permet de donner 4 mille impulsions, c'est-à-dire qu'il se trouve, le plateau qui se trouve dans la position de 0,4 mètres. Aussi pour Ni, pour une distance de, par exemple, 0,8 mètres. Donc, c'est qu'il permet d'égal à 800 millimètres sur 0,01. Ce qui permet de donner 8 mille millimètres sur 0,01. Donc, ici, lorsque le codeur, il va donner 80 mille impulsions, c'est-à-dire que le plateau se trouve dans la position zéro huit mètres. Donc, j'ai choisi deux positions. Euh, c'est-à-dire, lorsque je vais cliquer sur le marche, le plateau, il va déplacer de la position zéro vers le zéro, euh, zéro quatre mètres. Il va arrêter, par exemple, 10 secondes. C'est-à-dire, pour l'opérateur, il va déplacer de la position zéro vers le zéro prendre une pièce ou je ne sais pas quoi. Après 10 secondes, le plateau va te placer de position 0,4 mètres, il va se placer de quasi 8 mètres et il va s'arrêter. Comment on peut faire ça au niveau programmation ? Mais bon, ici pour la simplification, c'est à dire je ne vais pas utiliser par exemple 40 000. Donc, pour notre code-offre, dans notre cas, je vais utiliser un code-offre incrémental avec 50 impulsions à 50 points par tour. Sinon, je vais utiliser 40 000. Je vais tourner plusieurs fois. Donc, on va utiliser par exemple, on va se poser ici, on va utiliser par exemple, c'est à dire 400 impulsions. C'est de l'équivalent de 40 000. Et ici, je vais travailler par exemple avec 800 impulsions. 800 impulsions. C'est à dire pour faire cet exercice seulement, car notre code-offre n'a pas une grande résolution. Donc, c'est pour cette raison, lorsqu'on va utiliser 40 000 impulsions, c'est à dire on va rester beaucoup pour atteindre cette valeur. Donc, par simplification, on va utiliser pour notre cas. C'est à dire 400 impulsions, c'est à dire qu'il est arrivé à 0,4 mètres et 800 impulsions, c'est à dire lorsqu'il est arrivé à 0,8 mètres. Donc, on va créer un projet. On va créer un projet, c'est à dire codeur, par exemple, de créer. configurer un appareil, ajouter un appareil. Donc, on va prendre notre automate, c'est à dire 1200, 12 11, notre référence est 4.2. Hop, ajouter. Donc, on va utiliser, on va activer notre codeur, le comptage rapide. Donc, par exemple, je vais prendre le comptage 1, je vais l'activer. Et ici, je vais choisir, lorsque je vais choisir codeur AB, bien sûr, pour notre cas, c'est à dire, il va faire 50 impulsions par tour. Si je choisis AB quadriple, donc, le valeur des impulsions, il va multiplier par 4, c'est à dire, pour une tour, il va faire 50, 3, 4, du son impulsions. Ok, donc, je vais choisir ça. Donc, ça, c'est des paramètres qu'on va voir. Donc, pour le fil A, je vais mettre I0.0. Pour le fil B, je vais mettre, par exemple, I0.1.1. Donc, ici, après l'activation de mon codeur, donc, je vais aller ici, pour la programmation, au B1. Et, donc, ici, donc, je vais ajouter le bloc. On va trouver dans le technologie, compteur. Mais bon, l'autre fois, nous avons travaillé contre l'HTC. Donc, ici, on va utiliser ce compteur rapide étendu, qui, c'est un nouveau bloc, qui sera ajouté en version, je pense, version 14. Donc, qui est plus évolué par rapport à l'autre bloc. Donc, on va utiliser ce bloc, ou bien cette fonction. Ok. Donc, ici, on va mettre notre, quel est le compteur qu'on va utiliser. C'est le compteur numéro 1. Ici, donc, ici, on doit définir quoi. Donc, je vais vous montrer un peu ici. Compteur rapide. C'est ça. Donc, ici, pour, donc, on va remanquer ce bloc. Il ne contient pas des paramètres, c'est-à-dire, on va rentrer le références entre, tout ça, elles vont trouver ici, de cette variable, contre, contre. Donc, ici, cette variable contient plusieurs autres variables. Donc, c'est pour cette raison, je vais créer un nouveau bloc, un BB, ici, et je vais déclarer une variable. Par exemple, je vais l'appeler compteur. Mais bon, qu'est-ce que je vais mettre comme type ici ? Pour avoir tous les paramètres de notre codeur. Ici, on doit mettre comme type, c'est un type prédéfini. Ok. Donc, c'est un type qu'on appelle sdd. Ok. C'est un type prédéfini. Ce type, c'est hsckcount. Ok. Donc, ici, on va voir ça. C'est prédéfini, c'est destiné pour le compteur, hsckcount. Ok. Comme vous remarquez ici, il contient plusieurs paramètres qui ont relation avec notre codeur. Par exemple, dans le currentCount, c'est-à-dire, il va, donc, on va voir ici, tous les paramètres. Donc, ici. Donc, je vais expliquer quelques-unes. Donc, ce currentCount qui contient ici la valeur du comptage en cours, c'est-à-dire, la valeur du compteur actué qui est en train de s'apprémenter. CaptureCount, c'est-à-dire, qui permet de faire une capture, c'est-à-dire, lorsqu'ici, on capture égale à 1. Et si votre compteur, par exemple, est en valeur 6, il va faire capturer cette valeur. Ok. Mais bon, ça, c'est simple. 5 active, c'est un bit. L'entrée 5 était activée. Déjà, c'est-à-dire, ici, lorsque vous avez changé une direction, c'est-à-dire, sens 1 vers le sens 2, ce bit, c'est un house, c'est-à-dire, il va donner 1. Donc, c'est un bit d'état qui permet d'indiquer que nous avons changé le sens du comptage. CaptureResultat1, c'est un bit qui est égal à 1 lorsque la valeur du compteur arrive aux références. Le référence, on va mettre où, ici, référence 1. En, référence 1, elle permet d'activer le référence 1. Et la valeur de référence qu'on va lui compter, on va le trouver dans le new référence 1. C'est la valeur de référence 1. La même chose pour le référence 2. On peut mettre deux références, référence 1 et référence 2. Si on arrive au référence 2, cette valeur reçoit 1, 1. Ici, c'est un bit qui reçoit 1 lorsqu'on dépasse la valeur inférieure. Et ici, la même chose. WhenSc, elle permet d'activer le compteur. Donc, si on veut utiliser ce compteur, on doit, ce variable, on doit l'activer en 1. Donc, la même chose, c'est ça pour le capture. Ça, pour changer de direction. Ça, c'est pour pouvoir changer les valeurs. Donc, ici, vous voyez que ce sont les mêmes valeurs que se trouve l'autre, que l'autre bloc. Mais ici, tout ça se trouve dans une variable sdt, du type hsc account. Donc, comment on va faire ça ? Donc, ici, on va affecter cette valeur ici. Bloc, compteur, ok. Donc, par exemple, qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Je vais déclarer une variable, par exemple, marche. Donc, comment on va faire ? Donc, lorsqu'on va cliquer sur le bouton marche. Donc, d'abord, on va activer notre compteur d'abord. Pour activer le compteur, on va mettre set. C'est quoi la valeur qui permet d'activer le compteur ? Dans notre cas, c'est le compteur. Ici, c'est le enhse. Et, il doit recevoir 1 pour le compteur de fonctions. Bien sûr, pour notre cas, on va utiliser le référence, la première référence. Donc, c'est pour ce raison. On doit activer aussi le référence 1, à travers quoi on va l'activer avec... Voilà, ici. Ici, c'est l'activation de notre référence 1. Avec EN référence 1, ça permet de valider l'entrée en VGO lorsqu'on va utiliser le new référence 1. Donc, ici, on va mettre, par exemple, on va l'activer. C'est-à-dire, on va utiliser le référence 1. Et, bon, ici, il existe deux méthodes. La première méthode, c'est-à-dire, on va utiliser un seul référence. C'est-à-dire, référence 1. Et, chaque fois, on va changer le référence. C'est-à-dire, la première, lorsqu'on va... Tout d'abord, on va utiliser 400 impulsions. Lorsqu'on arrive à 400 impulsions, on va changer le référence 1 par 800. On va utiliser cette méthode. Ensuite, il existe une autre méthode. C'est plus facile. Donc, ici, je vais utiliser seulement le référence 1. Et je vais faire MOVE. Je vais envoyer la valeur de référence. Je vais envoyer, euh... C'est-à-dire, 400. À quelle référence je vais envoyer? Bien-sûr, un niveau d'effet référence. Ça, c'est la référence 1. Quand je vais envoyer ces valeurs, c'est-à-dire, lorsque je clique sur la marche. Je vais utiliser un bouton, comme si c'était sur la mémoire, par exemple, qui permet de mettre en marche notre système. Donc, lorsque je clique sur le marche. Donc, le référence, il va prendre la valeur 400. C'est-à-dire, il va arriver, il doit arriver au premier référence, qui est 400 impulsions, qui est équivalent ici. Équivalent à 0,4 mètre. Donc, euh... C'est-à-dire, ici. Donc, ici, lorsque je clique sur le bouton marche. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre en marche notre moteur. Ici, par exemple, je vais mettre Km1, comme sortie 1, plus 0.0. C'est une, par exemple, c'est-à-dire, lorsque je clique sur le marche, le moteur se met en marche. Il va tourner notre plateau. Il va arrêter quand? Lorsqu'il arrive aux références. Comment on peut avoir référence 1? C'est quoi la valeur qui indique qu'il en est arrivé à la référence? C'est-à-dire, comparaison au résultat. BitEtat, qui est égal à 1, lorsque la valeur du compteur est égale aux références à 1. Donc, ici, on va trouver cette valeur. Donc, ici, dans le bloc de données. Dans le compteur. Résultat 1. Et ici, je vais faire le maintien. C'est-à-dire, Km1. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Donc, ici, lorsqu'il arrive à la position 400. Donc, ici, il va s'arrêter. Bien-sûr, lorsqu'il va s'arrêter, il va rester 10 secondes. Donc, ici, on va ajouter un temposateur. Ici, je vais utiliser temposateur TP. Donc, temposateur, je vais l'appeler, par exemple, T1. Quand le temposateur va s'avancer, lorsqu'on arrive à référence, c'est-à-dire, comment on va connaître, si on a une comparaison égale à 1? 1. Il va rester combien ici? 10 secondes. Et ici, après 10 secondes. C'est-à-dire, lorsque Q devient à 0. C'est-à-dire, on va utiliser front-descendant. C'est-à-dire, pourquoi front-descendant? Lorsqu'il termine le comptage. Donc, le moteur va fonctionner à 3 fois. C'est-à-dire, ici, en montant de T1.Q. Ici, je vais mettre un bit interne. C'est pour, par exemple, N0.1. C'est-à-dire, lorsque le temposateur s'arrête. Donc, le moteur va mettre en marche une autre fois. Mais bon, pour ce cas, avec un nouveau référence. Donc, ici, je dois mettre, quand je vais changer la référence. La même chose, lorsque je vais me prendre descendant du compteur. T1.Q. M0.2. Et ici, lorsque le temposateur s'arrête. Donc, ici, pour notre cas, on va déplacer au référence 800. C'est-à-dire, ici, on va changer notre référence. Car ici, on va utiliser le numéro de référence. 800. On va l'envoyer au référence 1. C'est-à-dire, Lorsqu'il arrive, Lorsque le temposateur termine sa position. C'est-à-dire, lorsqu'il arrive au poste passant. Donc, le temposateur, il va lancer jusqu'à 10 secondes. Après 10 secondes, il va changer le référence. Et aussi, il permet d'activer le moteur pour continuer, pour aller au deuxième position. Le problème ici, lorsqu'il arrive au référence une autre fois. Donc, le temposateur, il va lancer une autre fois dans la position 800. Donc, ici, on doit mettre une condition de telle façon d'activer le temposateur seulement pour la première position. C'est-à-dire 400 impulsions. Donc, comment on va faire ça ? On va ajouter un autre réseau ici. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire ? Je vais ajouter un bit. Par exemple, je vais l'appeler activation. C'est un bit que je dois définir dans la mémoire, bien sûr. Et ce bit, qu'est-ce qu'il va faire ? Ce bit, il va prendre 1 lorsque je clique sur le marge. C'est-à-dire, ici, c'est-à-dire, lorsque je clique sur marge, c'est-à-dire que je suis dans la position 0. Je vais aller aux premières positions. Donc, il va prendre 1. Quand il va prendre 0, Lorsqu'on arrive aux premières comparaisons. C'est-à-dire, j'ai arrivé aux références. C'est-à-dire, ici. Ici, je vais mettre maintien. Ici, je vais mettre activation. C'est-à-dire, c'est un bit qui va prendre 1 lorsque je marche. C'est-à-dire que je suis en train d'aller aux premières positions. Lorsqu'il arrive aux premières positions, elle va prendre 0. C'est pour ça indiquer. C'est-à-dire, je vais passer aux deuxième positions. Je vais mettre ici activation. De telle façon, ce temposateur, il va l'activer seulement dans la première position. Lorsqu'il va aller aux deuxième positions, le temposateur ne va pas fonctionner. C'est-à-dire qu'on utilise une seule référence. C'est-à-dire, on doit séparer la première référence, la deuxième référence, la troisième référence, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il nous manque encore ? On va tester ce programme. Je ne sais pas, c'est ce que j'ai oublié. On va tester, je ne sais pas. On va charger le programme. Ici, je vais mettre copinette. Ici, je vais mettre réel. Je vais lancer la recherche. Charger. Je vais poursuivre. J'ai une petite erreur. C'est le nouveau réseau 6. Je vais faire compilation. C'est le nouveau réseau 6. Je vais faire calculation. C'est le nouveau réseau 5. J'ai un problème. C'est le nouveau réseau 5. C'est le nouveau réseau 5. problème au niveau du programme c'est à dire le sel il a quelques défauts ici mais bon c'est un problème de pc plutôt donc terminé donc pour visualiser les valeurs donc on va aller au table de visualisation ajouter on va ajouter c'est à dire ici je vais visualiser par exemple valeur de compteur on va le trouver dans le current count c'est ça que je vais visualiser aussi le référence c'est à dire je vais utiliser ici un seul référence aussi je vais visualiser kma par exemple je vais utiliser par exemple marche je vais visualiser donc ici je vais forcer donc marche je vais le forcer donc ici je vais rendre à 0 donc ici le kma va mettre en marche première branche qu'on va qu'on doit arriver ici à 400 qui est valant à 0,80 mètres donc ici lorsqu'on arrive à 400 donc le moteur doit s'arrêter il va rester 10 secondes puis il va aller au deuxième référence donc ici le kma s'arrête il va rester 10 secondes dans cette position après 10 secondes le deuxième référence c'est on va aller au 800 c'est ça donc le moteur va mettre en marche la deuxième référence ici il va changer c'est 800 on doit aller au position 8 800 alors lorsqu'on arrive à 800 le moteur doit s'arrêter donc ici le moteur s'arrête donc ici mais bon ici la convenance de cette méthode c'est à dire ici on utilise un seul référence et chaque fois on change cette référence il existe une autre manière plus facile c'est à dire ici on va voir une autre méthode ici la deuxième méthode ici c'est on va utiliser le référence 1 et le référence 2 pour les deux positions donc ici on doit aller ici donc on va changer un peu le programme ici ça c'est notre compteur on a activé ici pour le référence 1 on va l'activer lorsqu'on clique sur le bouton donc on doit aller à notre ob1 c'est ça donc ici donc lorsque je clique sur le bouton marche c'est à dire je dois aller au ob1 c'est à dire on doit l'activer et pour une deuxième référence on va les désactiver c'est à dire je vais utiliser le référence 1 le référence 1 le référence 1 le référence 1 c'est à dire je vais prendre 400 et pour le référence 2 par exemple move il va prendre la valeur par exemple 700 je vais l'envoyer au référence 2 c'est à dire je vais utiliser deux références ici mais bon à chaque fois je vais activer les références associées donc ici lorsque je vous mange votre marche donc pour notre cas c'est le 400 que soit je vais utiliser reférence 1 et donc ici marche donc ici je vais faire comparaison 1 qui permet d'arrêter le moteur 1 et aussi la comparaison 2 pour la deuxième référence c'est à dire lorsqu'on arrive en position 1 on s'arrête ou bien on arrive en position 2 comment on peut connaitre une position 2 suivant la deuxième comparaison suivant la référence 2 comparaison au deuxième résultat ici on va mettre la tempositeur qui va être lancé devant ça c'est inutile bien donc la même chose c'est inutile pour notre cas le compteur résultat 1 c'est destiné pour le référence 400 c'est à dire il n'y a pas un conflit entre on n'a pas utilisé les mêmes références avec deux ou trois positions c'est à dire c'est sur référence ici donc ici c'est inutile bien sûr ça c'est plus si on a une référence avec plusieurs valeurs ici chaque valeur est associée à une référence, référence 1 et référence 2 donc lorsqu'on arrive en position 1 c'est de référence 1 c'est à dire qu'on va lancer le temporisateur donc ici mais bon ici il manque une chose c'est à dire lorsque nous avons un front descendant lorsque nous avons un front descendant j'ai notre temposateur par exemple m1.2 m0.2 par exemple donc ici c'est à dire qu'on est arrivé à la référence 1 position 1 et on veut aller à la position 2 donc c'est le cas on doit désactiver la référence 1 c'est à dire ici je ne vais pas utiliser cette référence maintenant je veux utiliser une deuxième référence pour arriver à la deuxième position je vais désactiver cette référence 1 et je vais activer la référence 2 c'est à dire que je veux aller maintenant aux deuxième position c'est à dire que je veux utiliser la référence 2 maintenant pour aller aux positions où ils sont à position qui est équivalent à 0,8 mètre je vais charger le programme pour le tester charger terminer donc ici pour cette carte nous avons deux références ici référence 1 et référence 2 c'est à dire que je vais utiliser les deux références chacun est là à une position donc on va visualiser notre programme je vais forcer sur le marche je vais rendre 0 c'est à dire que c'est important pour ce soir donc le bon je dois revenir je dois revenir postant 0 tout d'abord donc je vais mettre en marche notre moteur je vais mettre 0 je vais mettre 0 ici donc ici donc moteur on va mettre en marche donc lorsqu'on va arriver à 400 c'est à dire ici on est en train d'utiliser le référence numéro 1 ici il permet d'activer le moteur s'arrête il va rester 10 secondes puis on va pas utiliser le référence 1 on va utiliser le référence 2 donc ici c'est bon on va mettre en marche donc pour notre cas ici c'est le référence 2 qui sera activé qui est égal pour ça dans notre cas donc on va avoir le valeur de référence 2 c'est à dire maintenant c'est le référence qui sera activé donc ici on va utiliser ce référence 700 on doit aller à 700 et le moteur s'arrête donc voilà le moteur s'arrête ici donc ici pour mon premier cas nous devons utiliser un seul référence et chaque fois on va utiliser ce référence 1 une fois 400 et l'autre fois 700 dans cette méthode on va utiliser les deux références référence 1 et référence 2 c'est plus facile au niveau programmation merci pour votre attention merci à vous Sous-titrage FR ?